exercice 6 on dispose d'un dé cubique bien équilibré bien tout de suite à bien équilibré il doit y avoir vos vos antennes qui se mettent en émoi c'est des histoires d'équipropaguité on lance le dé sur une table et on lit le numéro obtenu bon bref on lance le dé déterminer l'univers et calculer les événements alors allons-y déterminer l'univers cette expérience je lance un dé on vous dit rien sur le dé donc après c'est un dé à six faces il est bien équilibré donc bon ok l'univers c'est je peux faire un je peux faire deux je peux faire trois je peux faire quatre je peux faire cinq je peux faire six ok notez bien que cette question à l'avenir souvent elle ne vous sera même pas posée ce sera à vous de la de la réaliser typiquement dans l'intro de cours qu'on a fait jeudi dernier vous nous nommez vous savez avec les cartes je disais juste voilà des cartes on tire une carte en jeu de 32 vous parlez pas ne me demandez pas de faire l'univers alors après dans le sous texte je dis c'est pas la peine de le faire parce qu'on l'a fait en cours mais si je vous avais pas dit ça il fallait le faire deux alors cet univers est équiprobable on note à l'événement obtenir un nombre paire à c'est un nombre paire quelles sont les issues qui réalisent chacun des événements a b b bar donc faire un nombre paire c'est faire 2 faire 4 ou faire 6 donc là c'est exactement la question à la réponse à cette question quelles sont les issues qui réalisent l'événement a et bien les issues qui réalisent les événements a c'est 2, 4 et 6 les issues qui réalisent l'événement b a l'événement b c'est un nombre supérieur ou égal à 3 bon bah 3, 4, 5, 6 voilà les issues qui réalisent l'événement b maintenant les résistus qui réalisent l'événement b bar alors b bar c'est les gens qui sont dans oméga mais pas dans b mais les gens qui sont dans oméga n'est pas dans b il y a 1 et 2 puisque 3 4 5 et 6 sont dans b pas dans b bar maintenant a inter b alors a inter b il faut être à la fois dans a et dans b alors c'est simple 2 il est dans a mais pas dans b 4 il est dans a et dans b 6 il est dans a et dans b 3 et 5 ne sont pas donc a inter b c'est l'ensemble 4 6 enfin a union b a union b et bien je réunis les ensembles a et b donc c'est simple je réécris tout et puis je trouve qu'il va arriver des doublons typiquement 4 et 6 donc ça sert à rien de les écrire deux fois donc là je vais avoir 2 4 6 ça c'est l'événement a 3 4 j'ai déjà déjà donc je le mets pas 5 je l'ai pas encore 6 j'ai déjà je ferme voilà la réunion a union b donc ça c'était la question petit a maintenant question petit b question petit b quelles sont les probabilités de chacun de ces événements alors autant pour la question petit a je n'avais pas besoin de discuter de l'équiprobabilité puisque je me contentais juste de décrire des événements autant pour le petit b je dois à tout prix expliquer que c'est équiprobable alors pourquoi c'est équiprobable parce qu'on me dit on dispose d'un décubique bien équilibré on le lance donc le dé étant bien équilibré l'univers et équiprobable on peut donc appliquer le théorème de l'équiprobabilité donc la probabilité de a même ce qu'il faut déterminer toutes ses probabilités maintenant c'est ça voilà alors probabilité de a donc égale au cardinal de a sur le cardinal de oméga je vous ai déjà expliqué ça là vous l'écrivez une fois et après vous faites directement le cardinal de a donc c'est 3 au cardinal oméga c'est 6 ça fait donc une chance sur 2 p de b alors b c'est 4 sur 6 c'est donc 2 tiers p de bébard alors il y en a 2 c'est 2 sur 6 donc 1 tiers tiens tiens je viens pas déjà de trouver un tiers là regardez la probabilité de l'intersection c'est un tiers la probabilité de bébard c'est un tiers de complémentaire de b est ce que par hasard ça voudrait pas dire puisqu'ils ont même probabilité que ce sont les mêmes événements p de bébard ce sont les mêmes événements réfléchissez quelques secondes alors a inter b c'est 4 6 b bar c'est 1 2 donc donc c'est pas du tout les mêmes événements alors ça doit pas vous choquer il y a des tas d'événements qui ont la même probabilité et pourtant c'est non rien à voir prendre un exemple il y a des tas d'élèves qui ont la même taille qui pourtant ne sont pas les mêmes personnes il y a des tas d'élèves qui peuvent avoir la même note à une intégrée pourtant ce ne sont pas les mêmes élèves donc même probabilité oui bon et alors coup de chance réunion maintenant probabilité de la réunion alors la réunion il y en a combien là dedans cardinal de la réunion 1 2 3 4 5 5 divisé par 6 ça simplifie pas et ben on a fini on a exprimé les probabilités de chacun des événements fin de l'exercice